RTCI nous réunit Autour de midi, nous sommes en compagnie de Sarah Loutar et Safa Basti qui nous parlent du Rotara Club Nasser et de son action L'Iver au Show. Sarah Loutar, vous allez nous renseigner un peu plus à propos de cette action et à propos du club. D'accord, donc je rappelle encore plus que l'action est nommée L'Iver au Show. Comme l'a dit Safa, la caravane, on va partir le 29 janvier, ce dimanche, à Wedimlis, Goufernera de Jeanne-Douba. On a installé un stand à Monoprimas Assis qui a duré, je pense, une semaine à peu près, durant lequel on a collecté des vêtements chauds pour les citoyens de Wedimlis. On a reçu la liste des élèves nécessités de Wedimlis par le directeur de l'école de 20 mars à Wedimlis. Donc on remercie infiniment la municipalité de Wedimlis. Après la petite période creuse de révision, on a commencé les séances de tri. On a préparé plus de 50 cartons pour les élèves et pour les autres citoyens. Donc franchement, en voyant l'état des citoyens à Jeanne-Douba, ça ne peut que nous encourager. Et en fait, on se nourrit de leur souffrance pour pouvoir travailler et donner encore plus. Donc voilà, pour ce qui est de l'action. Je rappelle aussi qu'on a toujours besoin de couverture. On n'a pas assez de couverture, donc vos dons sont les bienvenus. Je rappelle aussi que vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, notre page Facebook Rotarac Club Tunis Nasser, ainsi que notre compte Instagram Rotarac Tunis Nasser. Voilà. Très très bien. Donc pardon, vous pouvez nous contacter sur le 26 562 540. On peut se déplacer pour récupérer vos dons. Très très bien. Alors, une action importante qui aura lieu le 29 janvier, mais également des actions qui sont actuellement planifiées. Ça fait Bastille à nous en parler. On a l'action Caravane de Santé prévue pour mi-mars. On a un séminaire de formation qui est en cours de construction, un séminaire de formation de développement personnel. Nous avons une action en collaboration avec la Banque du Sang, au campus universitaire d'El Maner, une action en donation du sang. Et on a une visite prévue pour la maison de retraite de la Manoba. Très bien. Ça, c'est vos actions dans la proximité, dans les mois qui viennent. Très bien. Alors, vous êtes parrainée par des clubs Rotary ? Oui, bien sûr. En fait, chaque club Rotarac a un parrain Rotary. Notre club parrain, c'est le Rotary Club Tunis Méditerranée, que je fais un petit coucou en passant. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites les 27 et 28 janvier ? C'est une colle. Oui. Le 27 et le 28 janvier, il y aura les journées professionnelles. Oui. Tout à fait. Vous pouvez peut-être nous en parler. C'est les journées professionnelles du Rotary. Donc, c'est les journées de l'action professionnelle, par exemple, précis. Et c'est sous le signe le Rotary au service de l'emploi. Et les journées seront ouvertes par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Halbous. Donc, la cible de ces journées, vous le savez très bien, c'est les jeunes futurs entrepreneurs comme vous, les créateurs d'entreprises également, avec pour objectif de permettre aux acteurs de demain de se rencontrer, se former, partager dans l'amitié, comme vous le faites, les expériences des professionnels rotariens. Et donc, les journées commenceront par un mot du président du comité d'organisation, M. Nabil Azouz. Ensuite, un mot du gouverneur du district, une dame, et ça doit vous donner des idées pour le futur. Mme Najwa, bien sûr. Exactement. Najwa Azouz. Ensuite, l'ouverture officielle sera le fait de M. Slim Halbous, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et ensuite, Fekh Al-Sheikh Rouhou parlera sur le thème comment justifier d'une expérience lorsqu'on est jeune diplômé. Voilà donc pour le coup d'envoi. Le lendemain, plusieurs conférences, celle de Hassan Zargoni, qui est très attendue. Nous sommes tous des entrepreneurs pour toute notre vie. Et puis, des ateliers, un atelier entrepreneuriat animé par Houssem El-Beyi, un autre prise de parole en public animé par Jalil Abensoltan, un atelier projet de vie animé par Zuhair Mbarak, et puis ensuite, des rencontres, négociations entre jeunes entrepreneurs et bailleurs de fonds. Voilà donc des journées d'action professionnelle qui sont très très riches. Et je crois que vous allez y être. Bien sûr. En tant que volontaire ou bien vous suivez simplement ? Moi, je vais y être en tant que Rotaracienne et en tant que présidente de mon club, bien sûr, et en tant que membre du comité national, vu que je suis la secrétaire générale de la coordination nationale Rotarac Tunisie. C'est toujours un plaisir d'y participer autant que volontaire, autant que Rotaracienne aussi. Très bien. Et je suis certain qu'elle a derrière la tête des idées de couverture. Parce que c'est possible de les obtenir en assistant à ce genre de rencontres. Bien sûr. On ne peut que les remercier, nous avoir concocté un programme pareil. Ils nous poussent à chaque fois pour améliorer nos compétences, trouver des postes, etc. Donc, merci beaucoup. Très bien. Et bonne route jusqu'à Wedemlis qui se trouve dans le gouverneurat de Jandouba, dans la délégation de Rardimé, et qui est une zone absolument magnifique, et une zone naturelle, et où il y a également une maison de la culture qui est très, très active et très, très efficace, animée par notre ami Monsef Lekrimi, que vous rencontrerez très probablement lors de cette rencontre du dimanche prochain. Donc, bonne continuation pour tous vos projets. Merci. Félicitations et salutations à toute l'équipe du Rotaract El Nasser. Merci à vous. Merci beaucoup. Excellente journée. Nous continuons en direct avec vous, en musique, bien entendu, et nous retrouverons dans quelques instants nos autres invités, Gérard Sebag, Olivier Breton et Hélia Mahdi, qui vont nous parler du projet, ou plutôt de la revue qui vient de naître, Paris-Tunis, un trimestriel généraliste sur lequel nous allons avoir un coup de projecteur. Restez avec nous tout de suite. Nous écoutons Garou dans une chanson culte de Charles Aznavour, La Bohème. Autour de midi. Autour de midi. Autour de midi. Autour de midi.